Ta-na-na-na! Je suis de retour pour vous parler des merveilles qui se trouvent dans Bye Bye Sucre Affiné. Bonjour, purée d'appes! Non, ce n'est plus des galettes. On a toutes sortes de choses, des manfins, des desserts, des coulis, des tartinades. Et là, je veux vous parler de mes tartinades, mes tartinades à la folie. J'ai une qui s'appelle la noiselle, là, une qui s'appelle la caramel au sel, et aujourd'hui, on va cuisiner la café crunch. Café crunch, comme dans... Mon Dieu, ça goûte la barre de chocolat Coffee Chris! Est-ce que je peux en mettre sur mes rôtis le matin? Oh que oui! Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est simple, des amandes, de la purée de d'appes et du café. Alors, une tasse d'amandes qu'on met sur une plaque, qu'on envoie au four 15 minutes à 350. Lorsqu'elles sortent, c'est chaud, c'est chaud évidemment! On peut décider d'enlever la petite plure en les frottant. Alors, sinon, moi au début, je le faisais, puis finalement, non, je le mets tout dans mon bol. Ça va être environ 130 grammes. Ensuite, qu'est-ce qu'on ajoute à ça? Une demi-tasse de purée de date. On va prendre la purée de date régulière. Ceci étant dit, on pourrait vraiment prendre de la purée de date au caramel. Mais là, en vous parlant, je m'aperçois que je suis en train d'oublier une étape. Il faut transformer nos amandes, évidemment, parce que savez-vous que, wouhou, ces petites machines-là, c'est fantastique. Ça transforme les amandes et les noix en farine. Alors, je l'ai mis, puis là, ça fonctionne comme une tondeuse. Alors, je transforme les amandes. On peut changer pour équilibrer notre musculature. Et voilà. Donc, j'ai de la poudre d'amandes. Et ça va être meilleur que si seulement on prend de la poudre d'amandes commerciales, parce que l'amandes, elle va avoir un peu torréfié. Alors, ma poudre d'amandes, je mets ma purée de date, ici, une demi-tasse pour 150 grammes. Tout simplement, là, là, là. Et voilà. On peut mettre celle d'amandes caramel ou au chocolat. Et ensuite, trois cuillères à soupe, soit d'espresso, comme ça. Si vous n'en avez pas et que vous avez dans un bac à camping quelque part, du café instant, je vous le dis dans les recettes, c'est génial. Bon. Alors, on a tout mis dans notre bol. On va mélanger tout simplement. Pour diminuer encore la grosseur de nos amandes et transformer le tout en tartinale, ce qu'on peut faire, c'est passer le tout, évidemment, au pied mélangeur. Wow! Pretty! Je vais l'enlever de la balance. Et là, l'idée, c'est de rendre, d'avoir une texture le plus lisse possible. Et voilà. Vous voyez, c'est déjà satisfaisant. Ceux qui sont très, 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 très minutieux et minutieux, vous allez pouvoir le faire et le refaire jusqu'à ce qu'il y a une consistance lisse parfaite. Et je vous le dis, ça goûte la barre de chocolat Coffee Crips et on met ça sur nos rottis le matin. C'est le bonheur. Et la joie, c'est que c'est sans sucre ajouté! C'est sucre à la purée de date de Mme Lambriski! Je ne sais pas ce que vous attendez, là, si vous ne l'avez pas encore, bye-bye, sucre à la purée de date, ça vous l'appelle. Je vous le dis! C'est bon, c'est bon. C'est bon. Merci.